Transcription par Céline R. Au moins sur la couverture de vos livres d'Histoire Géo, et certainement bien ailleurs, parce que cette photo, c'est la photo la plus reproduite de l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? C'est la seule qu'on est, elle est unique. C'est le seul portrait que l'on ait de la Terre toute éclairée. Ça, c'était jusqu'à l'année dernière. L'histoire de cette photo est moins connue. Elle s'appelle Blue Marble, elle a été prise le 7 décembre 1972 par les astronautes de la mission Apollo 17. Cette mission Apollo 17 était la dernière des missions Apollo, et dans toutes les missions précédentes, la Terre n'était jamais complètement éclairée. Donc c'était la première photo de la Terre qu'on a reçue, mais aussi la dernière. Cette photo, quand on l'a reçue, elle a tout changé. Pour la première fois, l'humanité voyait sa maison. Elle découvrait que la Terre était ronde. On le savait, on nous l'avait dit, mais on en avait la preuve. Cette photo nous a fait aussi comprendre que notre planète était magnifique, mais qu'elle était aussi fragile, perdue dans une étendue noire et lucubre. Elle nous a donné envie de nous la protéger. Cette photo a démarré un mouvement qu'on appelle la conscience planétaire. Elle est intervenue en 1972, exactement quand les problèmes environnementaux devenaient globaux, et elle a aidé le développement des mouvements écologistes. Malheureusement, l'effet de cette photo s'est estompé avec les décennies. Mon histoire avec la Terre démarre il y a exactement 20 ans, en 1996. Un ami d'école d'ingénieurs qui faisait son stage à l'aérospatial m'offre un livre qui a changé ma vie. Je n'imaginais pas du tout à l'époque à quel point il allait m'emmener aussi loin. Ce livre s'appelle Claire de Terre. Il a été édité par l'Association des explorateurs de l'espace. C'est un nom un peu pompeux pour désigner l'amicale des anciens astronautes. Ce livre, je l'ai feuilleté et j'ai vu des photos absolument à couper le souffle de la Terre prise depuis l'espace. Mais ce n'est pas tellement ça qui m'a intrigué. C'était les textes qui étaient à côté de ces photos. C'était des six stations d'astronautes, d'une poésie extraordinaire. Ils semblaient avoir été touchés par la grâce, mais surtout d'un amour que je n'avais jamais vu pour la Terre. Je me disais qu'il y avait là peut-être quelque chose à exploiter pour changer les choses et rendre le monde meilleur. Eugène Cernan, qui était le dernier homme à marcher sur la Lune, a par exemple écrit dans ce livre « Nous étions partis pour découvrir la Lune, nous avons découvert la Terre ». Le sultan Al Saud, qui fait partie de la famille d'Arabie Saoudite, famille royale, qui a séjourné à bord de la Station Spatiale Internationale, a eu ces mots lui aussi magnifiques « Le premier jour, nous montrions notre pays, au troisième jour, notre continent, à partir du cinquième jour, nous ne faisons plus attention qu'à la seule Terre ». Et ce livre, pendant des dizaines et des dizaines de citations, on voit des astronautes, des hommes, des femmes, de tous les âges, de toutes les nationalités, avec cet amour incommensurable pour la Terre. Quelque chose semblait les avoir touchés. Cet effet a été étudié et porte le nom d'Overview Effect. Il a été montré scientifiquement que l'effet combiné de l'apesanteur, de la peur, du silence et de l'exposition grand large à la Terre vue depuis l'espace, qui tourne avec un rythme lancinant, crée toutes les conditions pour une expérience mystique, extatique, qui les a marquées à vie. Ces astronautes étaient persuadés que la Terre était un être vivant, interconnecté, et qu'il fallait absolument la préserver. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait que 500 personnes qui avaient vécu cette transformation. Il fallait généraliser ça. Heureusement, un homme a eu un rêve. Cet homme, c'est le vice-président Al Gore. En février 1998, il se demandait comment associer les gens autour du défi sur le dérèglement climatique. C'était deux mois après les négociations du protocole de Kyoto, où il s'était beaucoup investi en tant que vice-président des États-Unis. Une nuit, inspirée par Blue Marble et ce qu'elle avait changé quand il était plus jeune, il eut le rêve d'envoyer une sonde dans l'espace pour filmer en temps réel et diffuser sur Internet qui venait de naître ces images pour tous les gens, pour qu'ils puissent toujours voir le visage éclairé de Gaïa. L'avantage, quand on est vice-président des États-Unis, c'est qu'on peut lancer un challenge à la NASA. Donc, après en avoir à parler avec quelques spécialistes pour s'assurer que ce n'était pas complètement idiot, le bureau du vice-président, par un communiqué de presse, a lancé le défi à la NASA d'envoyer un satellite dans l'espace pour amener ces images, et si possible, avant la fin de l'année 2000, le début du troisième millénaire. Donc en gros, ils avaient deux ans. Le problème, c'est que pour avoir ces images, c'est très compliqué. Parce que si vous voulez avoir en temps réel toujours des images de la Terre complètement éclairées, il faut être situé sur l'axe Terre-Soleil, puisque c'est le seul axe où la Terre est toujours éclairée. Si vous êtes trop près du Soleil, la force d'attraction du Soleil vous attire. Si vous êtes trop près de la Terre, c'est celle de la Terre qui vous attire. Et il n'y a qu'un seul point entre les deux, qui s'appelle le point de la grange L1, où les deux forces s'annulent. Manque de peau, il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. La NASA a relevé le défi. En un temps record, ils ont bâti ce satellite qui s'appelle Triana, qui était fin prêt pour regagner ce point L1 avant la fin du millénaire. Triana, c'était le nom d'un des compatriotes de Christophe Colomb, qui était à bord de la Pinta, en haut du mât, et qui le premier a vu le Nouveau Monde. Al Gore avait donné lui-même le nom de ce satellite et l'avait appelé Triana. A l'époque, j'étais chercheur en mathématiques aux Etats-Unis. J'étais tellement fasciné par ce projet que j'étais prêt à lâcher mon boulot et à aller m'occuper, travailler à la NASA pour la promotion de ces images, parce que je me disais qu'il y avait là quelque chose d'extraordinaire. Mais les choses se sont gâtées. Les choses se sont gâtées quand Al Gore a eu la mauvaise idée de vouloir occuper la Maison Blanche face à George Bush. Avant sa défaite, les républicains qui tenaient le Congrès ont tout fait pour limiter, pour ralentir cette mission pour ne pas qu'ils puissent partir au niveau de l'année 2000. Ça, ce n'était pas le plus grave. Une des premières missions que George Bush et Dick Cheney ont prises quand ils ont eu leur investiture en 2001 fut d'arrêter complètement la mission Triana. C'était unique dans l'histoire de la NASA. La mission était construite, elle était prête à partir, et c'était juste pour faire payer Al Gore à la fois d'avoir été un très bon opposant à la candidature et aussi le protocole de Kyoto sur lequel il s'était investi. Quand j'ai vu ça, pour moi, un rêve s'était brisé. Je ne comprenais pas qu'on pouvait avoir une vision aussi cynique du monde. Et je suis passé par un peu tous les états. Premier état, la tristesse. Deuxième état, la rage. Et puis je suis revenu à cette notion d'émerveillement et je me disais, ce n'est pas possible, il faut que ces images existent. Comme je n'étais pas vice-président des États-Unis, je n'avais pas de capacité à lancer une contre-mission, j'étais mathématicien, je me suis dit, je vais, dans le cadre d'un roman, faire ressentir à mes lecteurs ce qu'est l'overview effect. Et ça m'a pris dix ans, j'ai écrit deux romans qui racontent le changement de conscience et la révolution qui s'opéraient si ces images existaient. Le rêve continuait au moins dans ma tête et dans celle de mes lecteurs. En 2013, miracle, j'étais en train d'écrire un article sur l'overview effect quand, en faisant des recherches, j'ai découvert que l'administration Obama avait secrètement décidé de relancer la mission d'Al Gore. Ils avaient pris des précautions énormes. Première chose, ils ont changé le nom de la mission. Elle ne s'appelait plus Triana, mais Discover. Deuxième chose, ils ont changé l'objet de la mission. Ce n'était plus de filmer la Terre, mais de filmer le Soleil, qui est très bien visible aussi du point L1. dans le but de prévenir la Terre en cas d'éruptions solaires qui peuvent détruire nos équipements électromagnétiques. Autour de ce projet, ils ont embarqué d'autres agences. Il y avait la NASA, l'US Air Force, qui a beaucoup d'équipements en orbite, et aussi la NOA, qui est l'institution météorologique américaine. Pour un peu rajouter du piment à tout ça, la NASA a décidé de confier le lancement à une firme privée, une jeune start-up, SpaceX, d'Elon Musk. Mais j'avais confiance dans le visionnaire Elon Musk pour mener cette mission à bout. Ça, c'était en 2013. Pendant deux ans, je n'ai encore pas dormi en attendant que cette mission parte. Le lancement a été reporté trois fois. Mais en février 2015, elle est partie. Elle est partie, elle a pris son envol vers ce point L1, à 1,5 million de kilomètres. C'est à peu près quatre fois la distance Terre-Lune. Il est arrivé là-bas au mois de juin de l'année dernière, juin de 2015, et j'attendais ses premières photos et puis surtout ses images qu'Algore nous avait promis et qui déclencheraient chez tout le monde l'overview effect. Il a fallu encore attendre un mois, et le 21 juillet 2015, le second portrait de Gaïa nous a été révélé par la NASA. Le voici. Vous voyez que ce n'est pas la même photo de la Terre puisque vous n'avez plus l'Afrique au premier plan comme on le voit toujours sur cette photo. Vous marbelez. Ici, c'est centré évidemment sur les États-Unis. Mais dans le comiquet de la NASA, je m'attendais à trouver le lien vers la fameuse vidéo temps réel. Aucun lien vers la fameuse vidéo temps réel. Mais il promettait un site web au mois de septembre. Donc à nouveau deux mois d'attente. Septembre 2015, la NASA respecte ses engagements et publie son fameux site web dans lequel il n'y avait pas de vidéos, mais uniquement des photos. Entre 10 et 20 photos par jour, prises sous différents angles de la Terre quand elles tournaient. Personne n'a parlé de ces photos. Personne ne les a utilisées. Aucun overview effect n'a été déclenché. Et un grand désarroi m'a habité. Tout ça pour ça. Et puis j'ai eu un déclic après les attentats de Paris. En novembre 2015, quand j'ai vu toute cette noirceur, je me suis dit qu'il y a vraiment besoin de poésie dans ce monde. Et je n'avais pas le courage ou le temps de m'occuper tout seul de ces images de la NASA. Donc j'ai envoyé un message à mes lecteurs en disant « Qu'est-ce qui veut m'aider à faire quelque chose avec ces images ? » Et là, miracle, mon ami Michael Bocara, qui est maintenant en Israël, qui est ici ce soir, m'a contacté et m'a dit « Écoute, c'est lui qui m'avait passé ce livre clair de terre. » Il m'a dit « Je veux bien t'aider. » On avait commencé cette histoire ensemble, on allait la finir ensemble. On a passé nos nuits à essayer de voir ce que l'on pourrait faire avec ces images. Et puis, un soir, Eureka ! Attendez. C'est dit que si on disposait de plusieurs images de la Terre prises sous différents angles et qu'on les projetait sur une sphère, en les interpellant, on devrait pouvoir recréer cette fameuse vidéo manquante. On a repassé un certain nombre de nuits au malheur de nos femmes, toujours sur Internet entre la France et l'Israël. Et un soir, on a vu la Terre tourner pour la première fois devant nos yeux. Il était très tard, on s'est appelés, on était émerveillés. Et ce soir, vous allez vous aussi voir ces images. Ces images ont été prises juste avant la préparation de la conférence. Donc, ces images du 29 mai, elles sont prises du point L1. Donc, imaginez-vous, dans ce point, à admirer la Terre. Donc, si c'est possible, d'éteindre complètement la lumière et je vous laissez faire l'expérience de la Terre. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Applaudissements L'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir réalisé cette première vidéo, on a décidé de tester un peu la réaction des gens, et on l'a mis sur Internet, sur Instagram, et on a tagué la NASA. Bon. Applaudissements Quelques heures après, nous recevions un mail de la NASA, qui nous félicitait et qui se demandait comment on avait pu réaliser cette vidéo. Applaudissements Je crois que ça a été un des moments les plus forts, où on a été en communication avec le responsable de la mission Discover, et plus particulièrement de la caméra qui filmait la Terre, à lui poser un milliard de questions, et lui aussi comprendre comment on avait réussi ces images. Et après cette conversation avec la NASA, on s'est dit, peut-être là on a réalisé quelque chose d'important, et on s'est dit, on va aller jusqu'au bout de notre rêve. Ce rêve, c'est que ces images, on se les approprie tous, pour vraiment avoir ce sentiment de ce bien commun collectif qu'on doit préserver. Et pour pouvoir se les approprier tous, il faut pouvoir les diffuser sur tout type d'écran. Et des écrans, on n'en manque pas. On pourrait les projeter sur des gratte-ciels, mais aussi dans la paume de nos mains, sur des téléphones portables. Et donc, on a créé un projet qui s'appelle Blueturn, le tournant bleu. Et sur le site www.blueturn.org, vous pouvez trouver gratuitement toutes ces images, toutes ces vidéos, et on va rajouter cet été une appli qui vous permettra, sur des tablettes ou sur des téléphones, de pouvoir gratuitement consulter et de voir toujours les dernières images de la Terre, et donc de réaliser ce rêve d'Algore qui était devenu le nôtre. Avec ces images, on espère générer un nouvel enthousiasme autour de cette planète, et surtout des projets artistiques, méditatifs et éducatifs inédits. On espère que ces projets pourront plonger chacun de nous dans cet overview effect, et nous amener au prochain niveau de conscience planétaire. Quand les astronautes d'Apollo 17 avaient pris cette photo, ils ne savaient pas du tout ce qui allait se produire. Nous non plus, on ne sait pas du tout ce qui va se produire. Ces images sont les vôtres. à vous de jouer. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements